Bonjour, mon invité aujourd'hui est Ksenia Bolchakova qui vient de publier ce livre « Un peuple qui marche au pas » et qui a fait aussi un documentaire qu'on peut toujours regarder sur France 5, qui a télévisé dimanche il y a trois semaines et qui est toujours consultable sur le site de France 5. Bonjour Ksenia. Bonjour Pascal. Alors, tu commences en fait par une évocation d'un poème que ton père avait écrit et dont la conclusion sonne assez fortement, puisqu'il l'écrit « C'est étrange que ce pays, et c'est tout le problème, soit mon pays », un poème de 92, qui définissait déjà le malheur d'être russe, parce que tu ne veux pas tout à fait nier ton péri et tu ne veux pas être catalogué dans un camp d'un pays qui agresse un autre, qui fait la guerre. Donc, comment vivre cette identité-là ? Je pense que ça parle surtout de la difficulté qu'on a à reconnaître les erreurs que peut faire son pays, aussi à des moments, je pense, de l'histoire russe assez compliquée. Là, en l'occurrence, ce poème a été écrit un an après la chute de l'URSS et mon papa, qui à l'époque était correspondant de la Pravda en France, voyait cette chute évidemment comme une catastrophe, parce que c'était la fin d'un certain nombre de rêves aussi bien idéologiques, parce que c'était quand même un communiste convaincu. Et puis, en même temps, la réalité de ce nouveau pays qu'était la Russie, qui se transformait en une sorte de chaos absolu. Et en fait, moi, je trouvais que ces vers résonnaient de façon assez forte aujourd'hui, quand on voit la Russie muter de nouveau, se transformer en un État que, en tout cas, moi, je ne reconnais plus, un pays que je ne reconnais plus, qui est plus cette Russie fantasmée de mon enfance, dans laquelle j'ai grandi, où la langue russe, la culture russe était quelque chose synonyme de quelque chose de positif et qui devient un peu cet empire du mal. Et c'est un pays pour lequel j'ai encore de l'amour, mais qu'il est devenu difficile d'aimer parce que, justement, il véhicule toutes ces mauvaises choses et commet, parce que le régime de Vladimir Poutine commet les crimes qu'il est en train de commettre en Ukraine. Donc, ces vers résument un peu toute cette complexité du rapport qu'on peut avoir avec la Russie en étant russe, en n'étant pas toujours d'accord avec elle. Et en même temps, je pense que ça parle aussi d'identité. Il faut distinguer le régime de la nation. Bien sûr. Mais aujourd'hui, cette guerre, la guerre en Ukraine est menée au nom de la défense des russophones, au nom de la défense de la culture russe. C'est l'un des premiers arguments qui avait été avancé par Vladimir Poutine pour justifier son invasion dans le Donbass et en Ukraine de manière plus globale. Donc, la question identitaire, elle a été posée dès le départ. Donc, même si on différencie le régime et les russes, le peuple russe, la culture russe et la politique, quelque part, il y a eu une fusion des deux. Et la justification de la culture et de l'identité a été utilisée pour mener une guerre qui est absolument atroce. Donc, forcément, moi, en tant que franco-russe, en tant que quelqu'un qui a grandi dans cette culture, je peux assez facilement parler d'identité estropiée parce qu'on a du mal à se reconnaître là-dedans. Et c'est aussi le cas de ta co-auteure. Tout à fait. Parce que vous avez le même parcours, le même double parcours franco-russe. Et l'autre difficulté, c'est d'être vu comme dès que tu es russe, tu es forcément mis dans une case qui est forcément à soutien. Tu es forcément dans le camp du méchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, on dresse toujours ce parallèle un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale où tout Allemand était forcément un nazi. Aujourd'hui, pour beaucoup de monde, un russe est forcément quelqu'un qui soutient Vladimir Poutine. Dans une vision un petit peu simpliste des choses, mais c'est quand même ça. La langue russe est utilisée pour justifier une invasion. La langue russe est devenue, en tout cas en Russie, une langue du mensonge, de la réécriture de l'histoire. Tous les manuels scolaires sont en train d'être réécrits de A à Z pour glorifier la fameuse opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. Donc oui, c'est difficile aujourd'hui aussi aux yeux du monde de porter cette culture-là. Tu dis qu'à un moment donné, toutes les deux, avec ta co-auteur, vous avez cru un régime qui certes se durcissait au début des années Poutine, mais qu'il y avait quand même, je te cite, des petites flaques de liberté qui un jour pourraient finir par s'étendre et se réunir. Donc tu as cru quand même qu'une autre Russie aurait été possible. On y a beaucoup cru avec Véronique Adormand, avec qui on a écrit le livre et fait le documentaire, à ces manifs de 2010-2011. Parce que dans les grandes villes du pays, tout d'un coup, les gens se sont soulevés en disant non, on ne veut plus de manipulation aux élections, on ne veut plus d'un régime corrompu, on ne veut plus de Vladimir Poutine qui va faire une sorte de pirouette pour revenir au pouvoir et s'imposer pour un troisième mandat. Et il y a eu un éveil citoyen à ce moment-là. Et nous, en tant que correspondante pour des médias français, on était basé à Moscou à l'époque. On couvrait toutes ces manifs, on y allait. Il y avait des manifs de masse. Il y avait des manifs de masse. Alors ça, ce n'était pas non plus des manifs avec des millions et des millions de personnes, mais c'était inédit dans la Russie post-soviétique de voir autant de monde descendre dans la rue pour réclamer tout simplement la démocratie, des droits et pour être entendus politiquement. Ça n'était jamais arrivé. Et c'est vrai que quand on était au cœur de ces manifs, qu'on couvrait ces manifs, on avait des étoiles plein les yeux. On y croyait aussi avec ces manifestants. Mais c'était peut-être aussi de notre côté une sorte de naïveté et d'erreur parce qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire tout un pays qui, lui, n'était pas forcément en train de suivre cette ébullition qu'il y avait à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans quelques grandes villes. Ce n'était pas un phénomène national. La réalité, elle est là aussi. C'était un phénomène urbain. C'était un phénomène urbain qui concernait essentiellement des classes moyennes aisées, des personnes qui avaient voyagé, qui avaient vu comment ça se passait en Europe, dans des pays, on va dire, un petit peu plus civilisés, et qui avaient envie de ramener ça chez eux. Mais ce n'était certainement pas un phénomène national et ce n'était certainement pas un désir de démocratie qui concernait tout le monde. Et surtout, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que de son autoritarisme inné, le régime a commencé à prendre une tournée encore plus... Comment ça se fait que ça n'a pas marché ? Comment ça se fait que ces petites flaques ne se sont pas rejointes ? Ces petites flaques ne se sont pas rejointes pour la simple et bonne raison que le régime a mis en place une stratégie, une stratégie double. Il y a eu d'abord tout simplement une répression très, très forte de toutes ces manifestations. Les leaders de ces manifestations ont été arrêtés, emprisonnés, traînés en justice. Et puis, il y a eu une stratégie purement politique qui a été là où autrefois, le Kremlin se désintéressait un peu des gens. Il y avait un peu ce pouvoir d'un côté et puis les Russes de l'autre. Ils se sont dit, tiens, il va falloir qu'on s'occupe de l'opinion publique. Et qu'est-ce que va faire le Kremlin à ce moment-là ? C'est de mettre dans la tête des gens qu'il ne faut pas, surtout pas, manifester parce que les manifestations mènent à des révolutions. Et qui dit révolution dit forcément des révolutions sanglantes. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, il y avait aussi les printemps arabes. Il y avait, je crois que Kadhafi s'était déjà retrouvé dans une très mauvaise passe. Et le régime russe commence à menacer les Russes, justement, dans un scénario similaire, en disant, est-ce que vous voulez, dans les rues de vos villes, une révolution sanglante ? Est-ce que vous voulez que le Kremlin soit mis à mal, mis à sac ? Est-ce que vous voulez que la stabilité que Vladimir Poutine vous a offerte pendant dix ans soit totalement détruite ? C'est-à-dire que ces menaces de révolution qui ont éveillé aussi la douleur fantôme de 1991, la douleur fantôme de la chute de l'URSS, tout ça, ça a doublé quand même aussi de la mise en place d'un système extrêmement répressif. Tout ça, ça a marché. Et puis les gens ont commencé à se détourner de l'opposition, ont commencé à rentrer chez eux, à ne plus manifester. Parce que la peur était trop grande, parce que la peur de perdre les maigres acquis des années 2000 aussi était trop grande. Et toutes ces raisons combinées ont fait que le mouvement n'a pas survécu. Est-ce que tu adhères à l'idée que Medvedev était plus, à l'époque, le Medvedev de l'époque ? Pas celui d'aujourd'hui, évidemment. Pas celui d'aujourd'hui, clairement. Mais le Medvedev de l'époque était plus libéral, plus pro-occidental que Poutine. Et que, aussi, on a beaucoup dit que l'intervention en Libye, à laquelle il ne s'était pas opposé, lui a coûté son poste. Il était clairement plus libéral, il avait des sensibilités beaucoup plus libérales que Poutine. On l'avait vu même rendre visite à des journalistes de la chaîne d'opposition Doge. Il était allé dans leur studio, chose que jamais un Vladimir Poutine n'aurait fait. Il y a effectivement l'absence du veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'intervention en Libye, qui a créé des grandes tensions entre les deux hommes, entre Poutine et Medvedev. Il y a eu aussi, alors ça c'est ce qui se raconte un peu parmi les politologues qui suivent la sphère politique russe, c'est qu'il y a eu, à partir de la Libye, justement, une sorte de scission entre les élites politiques, entre les personnes qui soutenaient Poutine et les personnes qui soutenaient Medvedev. Et justement, par exemple, on parle souvent de Surkov. Ladislav Surkov, qui est l'inventeur de la verticale du pouvoir, il se raconte qu'à ce moment-là, lui aurait pris le parti de Medvedev, en disant qu'il faut une libéralisation, il faut changer un petit peu de cap. Ce qui lui a aussi valu de repartir dans l'ombre pendant quelques années. Donc oui, clairement, il n'était plus libéral, mais il s'est fait taper sur les doigts, il a compris que le chef restait le chef, et il n'y a plus aucune sortie qui contredisait Vladimir Poutine après celle-là. Tu parles d'une misère mastérielle qui va de pair avec une obsession patriotique. De misère, oui. C'est comme ça qu'on l'analyse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens n'ont rien, on a toujours cette image un peu caricaturale de la campagne russe, qui, malgré le fait que la Russie soit très riche en gaz, n'est ni gaz, ni eau, ni électricité, avec des chiottes dans le jardin, des grands-mères qui ont des bottes en caoutchouc pleines de boue, une retraite misérable, et juste une antenne satellite sur le toit de la maison, et un énorme drapeau russe. Il y a toujours ce petit parallèle de la misère des campagnes russes, la misère des quartiers populaires, les petits salaires, le chômage, l'alcoolisme, toute cette misère sociale qui est assez caractéristique de la Russie, et encore une fois, pas de la Russie, les grandes villes qui sont assez modernes, c'est dans ces endroits-là qu'il y a une ferveur patriotique particulière. Parce que c'est la seule façon d'être fière de quelque chose ? D'abord parce que c'est quelque chose, parce que c'est une raison de vivre aussi, parce que quand on n'a rien, il faut bien être fière de faire de quelque chose, et puis aussi on fait un parallèle avec l'accès à l'information. Dans ces territoires, une des seules sources d'informations disponibles, c'est la télévision. Pourquoi je parlais d'antenne sur les toits des petites isbas ? Parce que tout le monde a la télé, et que 75% de la population russe s'informe encore comme ça. Dans ces régions qui sont coupées de tout, le réseau de la télévision d'État est particulièrement bien implanté, et le territoire russe est couvert à 97% par la télévision d'État, alors qu'un village... Et puis il y a fait que même où il n'y a pas d'électricité, enfin il n'y a pas de gaz... Un village peut-être sur 3 a du gaz en Russie, alors que tous ont la télé. Donc ça aussi, c'est un facteur important à prendre en compte, c'est que le message que veulent faire passer les autorités passe aussi par ce biais-là. Et cette fierté, en fait, de quoi peut-on être fier ? C'est-à-dire qu'on avait eu cette... On parle de cette expression dont je me souviens quand j'étais gamine, c'est mon père qui disait ça un peu sur le ton de la blague, du « I'm sorry, I'm Russian ». C'était un peu cette façon de dire, « Ok, on a perdu la guerre froide, désolé, on est russe, oui, désolé, enfin, on se faisait un peu taper sur les doigts pour tout et n'importe quoi, c'était le camp des grands perdants, entre guillemets. » Après avoir été dans le camp des grands perdants pendant des années, ce qu'avait fait Vladimir Poutine, il l'a fait de façon hyper intelligente, en fait. C'est qu'il a voulu redonner cette fierté aux Russes en leur disant, « Non, 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 t'as beau avoir les pieds dans la merde, mais tu es le représentant d'un grand peuple, d'une grande nation. C'est nous, les Russes, qui avons gagné contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est nous qui avons envoyé le premier homme dans l'espace. C'est nous qui avons... » Et donc, tout ce qui en soit quelque chose d'assez positif, de rendre sa fierté à un peuple qui l'a perdu. Mais ça a été instrumentalisé à des fins politiques. Et pas forcément une bonne politique. Pourtant, vous écrivez que Poutine et son système ne sont pas aux origines de cette violence, mais en sont plutôt le produit. On écrit plus précisément que Poutine et son régime ne sont pas à l'origine de la violence qui est intrinsèque à la société russe. Il y a dans cette société une violence intrinsèque pour plusieurs raisons. On oublie souvent de dire quand même que le servage dans ce pays a été aboli à la fin du XIXe siècle. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les rapports sociaux sont extrêmement violents. C'est une société où, contrairement à la France, par exemple, le service militaire est encore obligatoire. Et il ne se passe pas très bien. Et il ne se passe pas très bien. Il y a une culture de la dédafchine, donc de la loi des vieux, c'est-à-dire un système de bizutage institutionnalisé, pratiqué toujours de façon permanente. Il y a, je crois, un homme sur trois en Russie qui est passé par la prison. On est quand même dans un... C'est le pays où il y a le plus de violences conjugales. C'est le pays... Enfin, on peut faire... La liste est extrêmement longue. Et ça vient... Des origines sont assez profondes. C'est une société patriarcale. C'est une société assez traditionnaliste. Et tous ces éléments-là, bien sûr, enfin, Poutine, quelque part, il est le fruit aussi de cette société. Et nous, quand on avait... On était partis faire l'interview de l'historien Sergeï Medvedev, qu'on aime beaucoup. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait que ce n'est pas la Russie de Poutine. C'est le Poutine des Russes. C'est-à-dire que Poutine est le fruit de cette société. Poutine est le fruit de la Russie. Et donc, c'est pour ça que, finalement, il arrive à trouver aussi dans cette société une sorte d'effet miroir et des gens qui arrivent à le suivre parce qu'ils parlent la même langue qu'eux. Donc, c'est pas seulement ce dictateur qui arrive de l'extérieur et puis qui impose sa vision et ses règles et ses choix. Il y a un écho. Il y a un écho. Et tout ce qu'il dit a un écho particulier. Alors, en même temps, tu écris que l'école n'est pas faite pour former des citoyens ou pour les former pour être des bons citoyens patriotes. Et depuis le début de la guerre ou de l'opération spéciale militaire, on a introduit, y compris au niveau de l'école élémentaire, des discussions sur les choses importantes. Alors, les discussions sur les choses importantes, c'est une des nouvelles, des nouveautés de la rentrée de septembre 2022. Alors, à partir de cette rentrée-là, l'État a rendu obligatoire tous les lundis matins la levée du drapeau et le chant de l'hymne national russe. Et juste après cette cérémonie du drapeau et de l'hymne, il y a donc une heure de cours qui est censée être une heure de cours pas du tout obligatoire, activité périscolaire, donc sur ces fameuses discussions sur les choses importantes où normalement, on est censé raconter aux enfants qu'il faut aimer la nature, qu'il faut respecter les aînés, qu'il faut être de gentils enfants, respecter ses parents. Donc, globalement, des règles de vie, en fait, assez simples. Mais on s'est rendu compte en lisant les PDF, les cours, en regardant les vidéos qui sont envoyées par le ministère de l'Éducation aux établissements scolaires qui sont censés mener ces cours, qu'il y avait toujours, toujours un peu une notion aussi distillée dans ces cours de l'importance d'aimer sa patrie, l'importance d'aimer son pays. Et puis, plus l'âge avance pour les enfants, c'est-à-dire plus les cours sont adaptés aux gamins, on va dire, ça va quand même de 6 à 17 ans, dans les cours qui sont dédiés aux enfants plus grands. Il est clairement dit qu'il ne faut pas avoir peur de mourir pour la patrie, qu'une des choses les plus belles et les choses les plus dignes, c'est de défendre son pays les armes à la main. Et donc, ça, c'est distillé à l'école dès le plus jeune âge et c'est assez terrifiant. Et vous citez l'exemple d'une gamine de 10 ans au niveau CN2 qui se retrouve au poste de police parce qu'elle n'a pas suffisamment marché dans la commune. Alors, la petite varia, qu'on a rencontrée à ce moment-là, faisait partie des toutes premières petites filles justement qui étaient poursuivies, qui avaient fait l'objet de poursuites. Elle, elle avait refusé de participer à ces cours et en plus, elle a été un petit peu 10 ans, pré-ado, un peu provoque. Elle avait téléchargé une photo aux couleurs du drapeau ukrainien sur son téléphone portable. Elle a été dénoncée par sa prof principale à la directrice, directrice qui se trouve être une députée du parti au pouvoir, députée municipale du parti Russie-Uni, le parti de Vladimir Poutine, fait de l'excès de zèle totale, appelle la police. La police débarque à l'école et cette petite fille avec sa maman vont être interrogées d'abord à l'école puis emmenées au poste de police, interrogées donc par cette policière mais également par un agent du FSB. Sont présents dans la salle aussi des représentants de ce qu'on appelle le Center S, c'est un centre en fait qui dépend du FSB qui est censé lutter contre l'extrémisme, quand même, c'est quand même très sérieux, qui est là également et tout ça pour une petite de CM2 assez rigolote, pleine de vie, joyeuse, parfaitement normale. Il provoque comme on peut l'être à son âge. Il provoque comme on peut l'être à son âge mais en plus, une gentille provoque, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout, ce n'est pas grave la réalité. Sauf que ces enquêteurs, les policiers, le FSB prennent sa maman à partie en disant en fait, votre enfant est mal élevé, vous ne l'élevez pas de la façon dont il faut élever un patriote. Donc, qu'est-ce que vous lui mettez dans la tête ? Quel programme vous regardez à la télévision ? Et montrez-nous votre téléphone et maintenant on va chez vous, on va faire une perquisition. C'est-à-dire que tout ça se fait sans mandat, sans texte de loi clair et défini et à la fin de cette journée infernale que vit cette famille, il leur est quand même signifié que la petite fille de 10 ans et la maman et toute la famille peuvent être poursuivies au titre du nouvel article de loi. Donc, le choix, c'est le départ. Le choix, oui. Donc, ils choisissent de partir mais en fait, ils réalisent qu'ils risquent quand même 15 ans de prison. Donc, c'est extrêmement grave et je pense que c'est là aussi où avec Véronica on s'est permis de parler de dérive fasciste, c'est qu'on n'avait pas du tout, nous, avant vu ça en Russie. C'est cette attention toute particulière qui est portée aux enfants, la poursuite des enfants, la persécution des enfants. Vous parlez d'une militarisation dès l'âge de 7 ans. Il y a aussi un processus de militarisation de l'enfance qui, lui, a commencé après l'annexion de la Crimée, après 2014 et l'insurrection rebelle dans les régions du Donbass qui, en fait, était tout simplement le début de l'invasion russe dans cette région commence à se mettre en place dans les écoles russes des programmes militaro-patriotiques. On introduit des classes de cadets dans les écoles et à partir de 2016, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Défense crée la Younarmia qui est une sorte d'armée des jeunes qui recrute au départ à partir de 8 ans mais maintenant dès 6 ans on peut y rentrer des gamins qui, donc il y a des classes spéciales. Imagine une école normale, une école, par exemple, comme si on était en France, l'école républicaine, laïque, classique, et bien tout d'un coup apparaissent des classes avec des enfants en uniforme qui, plusieurs fois par semaine apprennent à manipuler des armes, à monter, démonter des kalachnikovs, à utiliser des couteaux, à tirer, à faire des exercices militaires taillerés, enfin vraiment des vrais exercices militaires et puis surtout ils ont des cours théoriques et les cours théoriques à la Younarmia sont, on a assisté à plusieurs cours c'est surtout consacré à la géopolitique et à l'histoire et à quel point le rôle de la Russie est central dans l'histoire mondiale et surtout les grandes victoires, ça parle beaucoup des grandes victoires militaires russes et essentiellement évidemment avec la seconde guerre mondiale à l'épicentre de ce programme éducatif. Vous écrivez qu'à la télévision la diffusion de films de guerre est impressionnante, c'est des sources majeures, vous employez même le terme de gavés, que les Russes sont gavés de films de guerre. Ce qu'on appelle des boyeviki, le terme boyevique c'est normalement ça veut dire un combattant. Et bien c'est le même terme qui est utilisé pour qualifier ces films. Donc les boyeviki c'est un peu le genre favori de la télé russe. Oui il y en a tout le temps surtout en ce moment et pour la petite anecdote ce qui est assez drôle c'est que même Evgeny Prigogine donc le patron de Wagner a monté sa propre société de production et produit maintenant à tout va des boyeviki sur les exploits des mercenaires de Wagner que ce soit dans la région de Lugansk ou que ce soit en RCA ou que ce soit pareil dans le Donbass enfin je veux dire il y a des films qui sont produits tout le temps qui sont diffusés en boucle et qui sont constamment montrés à la télévision donc oui il y a une sorte de gavage de ces images en fait on habitue les gens à voir des hommes en arme constamment et à faire en sorte que ça soit assimilé à une idée du bien et que ça soit quelque chose de positif c'est des héros c'est forcément des héros c'est forcément des gens qui doivent donner l'exemple et donc qui sont perçus comme des comme des personnes c'est une image positive qu'on donne de la guerre la guerre fait partie de la vie des gens et la justice russe est aux ordres elle est là non pas pour rendre la justice mais pour légitimer les décisions des autorités alors ça dépend des affaires parce que dès que ça touche par exemple si c'est une histoire de droit commun généralement les juges font leur boulot dès qu'il y a une composante politique ne serait-ce qu'une toute petite là dans ces cas là oui on légitime la décision politique il y a 99,9999% de condamnations dans ces affaires là dans le travail qu'on a fait pour le livre et pour le documentaire on a suivi l'histoire de Ilya Yashin qui est un des opposants une figure de l'opposition très importante en Russie qui était le bras droit de Boris Nemtsov qui a été assassiné en 2015 et Yashin c'est un type formidable qui est peut-être un peu idéaliste mais qui s'est dit il est hors de question que je quitte mon pays je veux rester en Russie on ne peut pas être un homme politique en dehors de son pays et pour à peu près ce qu'on est en train de faire là c'est-à-dire une vidéo qu'il a postée sur Youtube dans laquelle il dénonçait les crimes de guerre commis par les soldes à Russa Boucha il a pris 8 ans et demi de prison donc la justice c'est une sorte de machine infernale aux ordres du régime quand il s'agit de jeter en prison les opposants de ce dit régime et une dernière condamnation qui a fait beaucoup parler d'elle c'est celle de Vladimir Karamurza qui lui aussi pour le coup a été condamné 25 ans 25 ans 25 ans de prison c'est la peine la plus lourde jamais prononcée contre un opposant politique dans ce pays et dernier constat il n'y a plus de médias d'opposition il n'y a plus de médias indépendants il n'y a plus de médias du tout la réalité c'est qu'il n'y a plus de médias au sens où nous on l'entend il n'y a plus de journalisme au sens où nous on l'entend tous les journalistes indépendants ont quitté le pays d'ailleurs dès les premiers jours de la guerre quasiment parce que beaucoup ont été menacés personnellement beaucoup ont été classés dans la fameuse catégorie des agents de l'étranger donc avec des complications de l'ordre de la vie quotidienne c'est-à-dire ton compte en banque est gelé tu dois pointer au ministère de la justice toutes les semaines enfin le truc est totalement absurde donc les journalistes eux-mêmes sont partis les rédactions ont été fermées certaines ont été aussi classées au registre des agents de l'étranger donc les médias indépendants ont les uns après les autres fermé boutique en Russie se sont tous délocalisés beaucoup maintenant sont en Europe mais il est devenu totalement impossible de travailler et d'exercer le métier de journaliste en Russie aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait changer est-ce que tu as un espoir que ça reparte dans le bon sens non donc c'est désespérant ou non c'est parfaitement désespérant puis surtout il y a quand même un jusqu'au boutisme là où on là où on pouvait peut-être espérer que la guerre se termine vite au début on se rend compte que ça va que ça va durer on en est déjà au 15ème mois et à mon avis ça va continuer et je suis extrêmement pessimiste quant à la suite même si la guerre prend fin ça va être difficile d'avoir une ouverture si la guerre prend fin et que Vladimir alors j'aime pas du tout faire de prévision c'est un exercice c'est un exercice surtout depuis deux ans je pense auquel il faut arrêter de se livrer il faut arrêter de faire des prévisions sur ce qui peut se passer en Russie mais il y a plusieurs scénarios c'est à dire que si la guerre prend fin et que Poutine reste au pouvoir et bien il va de toute façon trouver une façon pour présenter cette fin de guerre comme une victoire à son peuple en disant on a obtenu les résultats escomptés et on a fait de cette opération spéciale ce qu'elle était censée être c'est à dire reprendre tant 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 de territoires dans le Donbass et puis sécuriser telle zone enfin il va vendre ça comme une victoire aux Russes ça c'est certain si Vladimir Poutine n'est plus là pour x ou y raison il ne faut pas oublier que derrière lui il y a toute une machine il y a un système il y a d'autres hommes on se souviendra très bien de cette scène au conseil de sécurité où il a réuni les plus grandes figures de l'état russe en les pointant du doigt et puis en les rendant complices aux yeux du monde de toute sa politique puisque aucun d'eux n'a bronché et tous étaient d'accord pour partir en guerre donc il y a aussi il y a aussi tous ces facteurs là à prendre en compte c'est pas parce que Poutine va partir que la Russie va changer et après avoir vécu 15 mois de guerre la société russe aussi elle a muté elle est bouleversée elle est pour une partie terrorisée pour une autre partie terrée pour une autre partie exaltée pour une autre partie fanatisée certains diraient même zombifiée par la propagande d'état et puis il faut trouver du sens à tous ces morts et là où on comptait beaucoup sur les mères de soldats les comités de mères de soldats les familles on se disait quand on verra revenir les cercueils en masse dans le pays il y aura une contestation populaire et bien c'est le contraire qui est en train de se passer les gens cherchent du sens pourquoi mon mari est mort pourquoi mon frère pourquoi mon fils est mort il faut bien qu'il y ait une raison et donc la raison que me propose la télévision c'est peut-être la bonne peut-être qu'on avait vraiment une mission de libération des populations russophones on s'invente ce qu'on veut pour pallier à son chagrin merci Xenia donc je recommande ce livre Un peuple qui marche au pas de Véronika Dorman et Xenia Bolchakova et puis il y a toujours le documentaire que l'on peut toujours voir sur le site de France 5 Merci Pascale Merci Pascale